Musique C'est un golf qui date en 1986. Les premiers trous sont construits par des bénévoles et à aujourd'hui, depuis 2013, on a fait une extension pour le passé de 6 à 9 trous. Et sur ce golf, on a actuellement 550 adhérents, on a 960 licenciés. C'est un parcours fruitier, c'est un parcours convivial, une équipe conviviale. On se sent très bien quand on vient jouer au golf ici, on vient se détendre. Même si on n'est pas de vrai golfeur, qu'on apprend le golf, c'est un golf exigeant. J'aime beaucoup venir sur ce golf. L'école de golf est composée de plus de 40 enfants qui suivent des cours toute l'année. Le mercredi matin, on a ce qu'on appelle le groupe loupio, qui ont entre 4 et 7 ans grosso modo. Le mercredi après-midi, on a, moi je préfère les appeler les piu-pioux, ceux qui ont entre 7 et on va dire maximum 12 ans. Et le samedi, on a un groupe qui est composé de pré-adolescents et adolescents, allant donc de 12 ans jusqu'à 17-18 ans. En plus de ceci, on a mis en place une filiale un peu sportive le mercredi après-midi, où les meilleurs d'entre eux, que ce soit de n'importe quel groupe, bénéficient en plus de 2 heures de cours supplémentaires pour pouvoir perfectionner, rentrer un peu plus dans le détail du golf. Le golf, en tant que sport, séduit beaucoup de femmes. Ici, au golf à Rochelle Sud, il y a 170 femmes. Elles aiment jouer en couple, mais aussi elles aiment se rencontrer, elles aiment jouer ensemble. Et pour ce faire, le golf à Rochelle Sud a mis en place des rencontres très sympathiques, qu'on appelle le mardi des dames. C'est-à-dire que tous les mardis, elles se retrouvent pour un petit parcours ou pour des cours. Ça se termine par un pot au bar ou un déjeuner. Donc c'est très sympathique. Puis ça permet une cohésion, ça leur permet de se rencontrer, de se connaître. Pour celles qui ne se connaissent pas, c'est vraiment très sympathique. On organise des événements tout au long de l'année, des compétitions de clubs. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une compétition sponsorisée. On fait une compétition en scramble. On joue deux contre deux. On joue la meilleure balle des deux à chaque fois. C'est un système de jeu qui permet d'être détendu. Même si on rate un coup, notre partenaire peut le réussir, etc. Donc c'est une formule de jeu assez conviviale. L'équipe du golf organise souvent des tournois comme ça. Ça nous permet de découvrir des marques, ça nous permet de découvrir d'autres gens, etc. Donc c'est très agréable. Le golf club La Rochelle Sud utilise un mode de culture 100% agriculture biologique. On a été récompensé pour l'excellence environnementale par le CNOSF, pour notre implication auprès de l'environnement et particulièrement sur cette partie tous ensemble, où on a impliqué nos golfeurs dans notre démarche environnementale. Le gros projet, c'était de concevoir un parcours de golf tourné vers l'avenir et principalement, dans sa conception, tourné vers l'environnement. On a dessiné avec les membres de l'association un parcours 18 trous compacts. Et on a voulu laisser toutes les zones qui n'étaient pas des zones de jeu à la LPO, la Ligue protectrice des animaux. On a demandé à la LPO de nous préconiser un ensemble d'aménagements qui seraient cohérents pour recréer sur une base de terre agricole, exploité de façon classique jusqu'à présent, un vrai réservoir et recréer un maximum de biodiversité sur ces parcelles. Donc on a essayé tout au long du parcours d'avoir cette cohérence aussi bien paysagère, avec des départs structurés, avec des arbres taillés et un vrai travail paysager sur les perspectives et les ambiances paysagères, mais aussi en conservant les trames vertes, notamment tous ces corridors écologiques, en laissant, par le mode de gestion, les fauches tardives, les fauches exportées, les zones de libre de droit, d'allier un parcours de golf, un aménagement paysager, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est un jardin golfique où tout le monde a sa place, aussi bien la biodiversité que le golfeur. Tout ce que nous faisons sur ce golf est en bois, et nous aménageons donc ce golf avec des passerelles en bois, des nichoirs, nous avons fait 25 nichoirs pour les petits oiseaux, pour les chauves-souris, pour les hérissons, et ainsi de suite. Donc c'est un golf qui est très, très écologique, et que nous allons poursuivre dans ce sens-là. Alors on est en présence d'un hôtel à insectes qu'on a conçu pour mettre en avant un de nos partenaires impliqués dans l'environnement également, qui est Léa Nature, et on voit bien l'intérêt de créer du micro-habitat en multipliant, un, les matériaux, et les façons de les concevoir, ces matériaux, et d'assembler l'ensemble, notamment en facilitant l'accès à l'abeille charpentière en perçant des bûches. Et on voit bien aujourd'hui, sur pas mal de trous, les opercules sont présents, donc des opercules qui ont été conçues pour abriter la larve de l'abeille charpentière. Donc il y a un vrai intérêt aujourd'hui à multiplier ce genre de micro-habitat pour pouvoir abriter un maximum de biodiversité, et ça sur les conseils bien sûr des organismes environnementaux qui nous épaulent. Il y a quelque chose de spécial ici, c'est beaucoup la convivialité quand même. La convivialité, tout le monde se connaît, c'est très sympa. On est très soudés, donc on avance toujours de la même façon, on a chacun des tâches bien respectives à tenir, et on le fait toujours dans la jouet et la bonne humeur. Pour ce qui concerne mon équipe, c'est ce que je répète souvent, il faut continuer à me donner l'envie d'être encore présent. Partager du plaisir, en donner, et créer les conditions pour que l'ensemble des personnes qui visitent ce site se sentent bien et heureux d'y revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...